Musique Sœur Claire, c'est le cinquième dimanche ordinaire de l'année B. Saint Marc, toujours, chapitre 1, versets 29 à 39. Un miracle du Seigneur dans la maison de Simon et d'André à Capharnaüm. Il est dit qu'ils sortent de la synagogue et ils vont aussitôt à la maison de Pierre et d'André qui est juste à côté. Et là, la belle-mère de Pierre est couchée. C'est encore le Shabbat. Il vient de guérir l'homme possédé par un esprit impur à la synagogue. Et il vient à la maison pour guérir la femme couchée, atteinte de fièvre. Une femme malade le jour du Shabbat, c'est une catastrophe. De même que l'homme à la synagogue malade ne pouvait pas célébrer dignement le Shabbat, de même la femme à la maison n'a pas pu remplir son office de Shabbat, qui est de pétrir la pâte, d'allumer les bougies, etc. Une maison sans femme, le jour du Shabbat est une maison sans lumière. Il y a de très belles choses dans la tradition juive, disant qu'à la mort de Sarah, Abraham et Isaac étaient consternés parce qu'il n'y avait pas de lumière sous leur toit. Quand Isaac a épousé Rebecca, il est dit qu'il se consola de la mort de Sarah. Qu'est-ce que c'est que cette consolation ? Enfin, la lumière brillait de nouveau chez eux. Donc, la belle-mère couchée, un jour de Shabbat, Jésus va la relever pour lui rendre sa vocation de femme le jour du Shabbat, allumer les lumières du Shabbat, comme il avait rendu sa vocation d'homme au possédé dans la synagogue, qui est d'aller célébrer publiquement les louanges du Seigneur, le Shabbat à la synagogue. Jésus vient pour nous rendre à chacun notre vocation. L'homme à la synagogue, la femme à la maison. Jésus s'approche, l'a saisi par la main et l'a fait lever. La main de Jésus est une main divine. Il accomplit ce qui est dit dans les Écritures. Par exemple, psaume 73, verset 23, « Tu m'as saisi par ma main droite, tu me conduiras, etc. » Tu m'as saisi par la main. La main de Jésus qui saisit la main de la femme. Ou encore, Isaïe, chapitre 41, verset 13, « Car c'est moi le Seigneur ton Dieu, je te saisis la main droite, je te dis, ne crains pas, c'est moi qui te viens en aide. » Cette main qui vient relever la belle-mère de Pierre. Et encore, toujours la main de Jésus qui guérit, ou qui sauve, dans saint Matthieu, chapitre 14, verset 31, « Quand Pierre se noie par manque de foi, Jésus tend la main, le saisit en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Pierre se noie parce qu'il a douté. Et la belle-mère de Pierre, on peut se dire que la fièvre, c'était bien sûr d'abord une maladie normale. Ensuite, il faut se rappeler que toutes les maladies dans la Bible ont un écho dans la vie spirituelle. Ainsi, il est dit au livre du Lévitique, au chapitre 26, verset 14, « Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rejetez mes lois, si vous prenez mes coutumes en dégoût, si vous rompez mon alliance en ne mettant pas en pratique tous mes commandements, j'agirai de même, moi aussi envers vous, je vous assujettirai au tremblement, ainsi qu'à la consomption et à la fièvre qui usent les yeux et qui épuisent le souffle. » Voilà ce que c'est la fièvre. Alors, ce n'est pas Dieu qui envoie la fièvre, c'est la manière biblique de parler. Et ça veut dire que la fièvre est la conséquence de la non-observance des commandements. De même qu'on a la lèpre, c'est symbole du péché, la fièvre aussi. Alors, la belle-mère de Pierre, on ne sait pas s'il s'était en lien avec sa vie spirituelle. En tout cas, Jésus qui relève la belle-mère de Pierre, c'est Jésus qui nous relève aussi de toutes les fièvres de doute et de non-confiance dans sa parole. Et saint Pierre, qui avait fait cette expérience étonnante d'être saisi par la main de Jésus pour être tiré des eaux dans lesquelles il se noyait, l'a reproduit, bien entendu, a reproduit ce geste divin quand il a ressuscité la fameuse sacristine de Jaffa. Vous savez, la dame qui faisait des vêtements liturgiques, Tabitha. C'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, au verset 40. « Pierre mit tout le monde dehors, puis à genoux il pria, se tournant ensuite vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ! » Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre se mit sur son séant, lui donnant la main, il la fit lever. » Il y a eu la parole et puis la main qu'il a relevée. Et ensuite, voilà, Tabitha a été rendue à la vie par Pierre qui l'a fait lever en lui saisissant la main. Donc, Jésus saisit la main de la belle-mère et il la fit lever de la belle-mère de Pierre. Et ensuite, il est dit que la fièvre la quitta et elle l'est servée. Alors, elle est servée, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'elle est devenue leur bonne et que les femmes sont destinées à être les bonnes des hommes, et en particulier ici de Jésus et de ses disciples, ça n'a rien à voir, c'est son service du Shabbat. Et la dignité de la femme à la maison est totale. Ce n'est pas parce que c'est un service à la maison que c'est un service moindre. Premièrement, donc, elle a rempli son office de Shabbat et deuxièmement, il faut se rappeler que signifie d'abord et avant tout le verbe « servir ». Si on va voir dans le livre de l'Exode au chapitre 3, au verset 12, c'est Dieu qui parle à Moïse. « Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne ». Servir Dieu, c'est la louange, c'est la liturgie, c'est ça le service, c'est la prière. On a aussi dans le psaume 134, pour parler de ceux qui se tiennent dans le temple pour prier pendant la nuit, ils sont appelés les serviteurs du Seigneur. psaume 134, verset 1. « Bénissez le Seigneur, vous tous, serviteurs du Seigneur ». Ils font quoi pour servir ? Ils prient, ils chantent la louange de Dieu. Donc ça veut dire que la belle-mère de Pierre a pu entrer dans la liturgie du Shabbat à la maison. C'est ça, elle les servait. Et puis enfin, je vais simplement commenter encore ça à propos du secret messianique. On a la ville entière qui se presse à la porte, Jésus guérit beaucoup de monde, et puis il est dit qu'il empêchait les démons, il expulse des démons, et il empêche les démons de parler parce qu'ils savaient eux qui ils étaient. Alors, les démons, ils savent quoi ? Que Jésus est le Christ. Par exemple, dans Saint Luc, chapitre 4, verset 41, d'un grand nombre aussi de gens sortaient des démons qui vociféraient en disant « Tuez le Fils de Dieu », mais Jésus les menaçant ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Ils savaient qu'il était le Christ, mais ils ne savaient absolument pas que la vocation du Christ était d'accomplir ce qui est dit au chapitre 53 du prophète Isaïe. Ça, les démons ne s'attendaient pas à ça. Chapitre 53 du prophète Isaïe, verset 5, « Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. » Les démons attendent un Messie glorieux, thomaturge, qui fait des miracles, et ils annoncent que Jésus est ce Messie qui n'est venu que pour faire des miracles. Jésus les fait taire parce que leur interprétation sur la personne de Jésus est hérétique. Ça veut dire qu'ils ont choisi une partie de ce que sera le Messie, mais pas tout. Ils n'ont pas compris qui était véritablement Jésus-Messie. C'est la raison pour laquelle il les fait taire. Je vais terminer avec une méditation de Saint-Pierre Chrysologue sur ce miracle. « Il lui prit la main et la fièvre la quitta. Vous voyez comment la fièvre quitte celui dont le Christ a pris la main. La maladie ne subsiste pas en présence de l'auteur du salut. La mort n'a pas d'accès là où est entré celui qui donne la vie. Le soir venu, on lui aména beaucoup de gens affligés par les démons et il chassait les esprits mauvais par sa parole. Le soir, c'est le moment où s'achève le jour du siècle, où le monde s'éloigne de la lumière du temps. Celui qui nous rend la lumière est venu le soir pour nous rendre le jour éternel à nous les païens qui étions plongés dans la nuit du monde. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501